Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je suis avec Mélodie qui va vous apprendre un truc incroyable pour ceux qui partent en Nouvelle-Zélande. Bonjour Mélodie. Bonjour Damien, ça va ? Ça va super, écoute, je suis super content de t'intervouer, ça fait pas mal de temps qu'on discute sur Instagram. Au passage, vous avez les Instagram de Mélodie et mon Instagram qui s'affiche juste en bas de la vidéo, si vous voulez bien sûr nous contacter par rapport à son expérience. Avant de parler de ton retour sur Nouvelle-Zélande, on aimerait en savoir plus. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es partie en Nouvelle-Zélande ? Je suis Mélodie, j'ai 23 ans, je suis partie quand j'avais 22 ans et je voulais partir en Nouvelle-Zélande parce que j'avais vraiment envie d'explorer cette région du monde, mais j'étais encore en études, donc il fallait que je trouve un moyen de partir et de travailler en temps partiel, mais aussi de faire mon stage d'études et d'écrire mon mémoire. Je suis tombée sur ce bon plan grâce à une association d'égalité des chances dont je fais partie qui s'appelle Article 1 et on m'a parlé du programme d'assistants de langue qui existe dans le monde entier. Je crois qu'il y a plus de 100 pays qui participent à ce programme et c'est génial parce que ça consiste, ça permet d'enseigner le français sans être prof à l'étranger. D'accord, ça c'est complètement dingue. Vous voyez, on en apprend tous les jours sur cette chaîne YouTube, ça fait des années que j'accompagne les backpackers. Là, c'est un coup de maître, c'est qu'à le dire, enseigner sans avoir de diplôme, vous ne rêvez pas. Alors, on va bien sûr entrer dans le sujet, mais avant tout, dans quelle ville es-tu arrivée ? Alors moi, je suis arrivée, on avait des choix. Il y a quatre villes du coup en Nouvelle-Zélande, il y a Auckland, Wallytab, sur l'île du Nord et Quashut, du Nétis, dans l'île du Sud. Et moi, j'ai choisi volontairement Quashut en choix 1 parce que je voulais vraiment en fait être déjà sur l'île du Sud ou a priori vraiment si on aime la montagne, mais c'est là où il faut aller. Et aussi parce que je voulais faire du vélo, c'était vraiment mon rêve. Je fais mes études à Paris. À base, c'était un peu trop dangereux. Et en fait, Quashut, c'est hyper plat, donc c'est hyper facile de circuler en vélo. Et aussi à l'aéroport international, donc je voulais aussi aller en Australie. Donc, c'était vraiment la meilleure décision que je pouvais faire. Voilà, exactement. Donc, Craytchurch, c'est la ville principale. Si vous êtes dans la Nouvelle-Zélande du Sud, c'est une ville qui est très sympa. Donc, pas loin de la mer, pas loin de la montagne. D'ailleurs, si vous êtes fan de nature, plus Nouvelle-Zélande du Sud, une urbanisation beaucoup moins importante que Nouvelle-Zélande du Nord. Le climat, ça va ? Le climat, ça va très bien. Je pense qu'on a eu même un meilleur hiver que dans l'île du Nord. Parce qu'en fait, l'île du Nord, du coup, c'est très pluvieux, un peu tropical presque. Et nous, l'île du Sud, en hiver, vraiment, on a eu des magnifiques journées. Enfin, c'est relativement, c'est 10 degrés, mais avec un énorme soleil. Donc, c'était très agréable. Après, par contre, en termes, je pense, de printemps cette année, c'était un peu compliqué en Nouvelle-Zélande. Il n'a beaucoup plu. Mais au final, moi, j'étais en vélo. Il ne pleuvait pas toute la journée. Il pleut à certaines heures. Et ça ne m'a jamais, par exemple, empêché de faire du vélo. Donc, ça allait. Voilà. Donc, excellent. Alors, on va parler tout de suite de son expérience. Donc, si vous êtes demain, actuellement, vous êtes en Nouvelle-Zélande, vous tombez sur cette vidéo sur YouTube, vous partez en Nouvelle-Zélande. Cette vidéo est vraiment faite pour vous, surtout si vous voulez enseigner. J'ai eu cette idée de vous la enseigner, alors pas le français, mais les maths à l'époque en Australie. Et en fait, finalement, je n'avais pas la bonne méthode. Donc là, on parle du français. Alors, explique-nous tout. Vas-y. D'accord. Alors, grosso modo, moi, je suis partie dans le cadre d'un programme qui s'appelle le CIEP, qui, en fait, s'occupe. C'est un médiateur qui entre vous et les écoles à l'étranger. Donc, vous allez postuler par le biais du CIEP, remplir un dossier de candidature. On ne peut choisir qu'un pays. Donc, il y a des fiches pays. C'est hyper intéressant. Il y a bien une fiche pays pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et moi, du coup, j'avais regardé les deux. En Nouvelle-Zélande, c'est 15 heures par semaine. En Australie, c'était 30. Donc, clairement, pour moi, qui voulait faire un stage en parallèle, c'était la Nouvelle-Zélande. Et aussi, c'était le pays qui m'a attiré le plus. Donc, ça tombait bien. Et à partir de là, c'est bien en avance. Donc, c'est presque un an en avance. Et après, quelques mois plus tard, je crois que c'est plus ou moins août, on reçoit donc… On postule en janvier. On reçoit la réponse en août. Donc, c'est quelque chose qui, quand même, s'anticipe, on va dire. Si on postule par le biais du programme. Et ensuite, en août, donc moi, j'ai reçu une réponse positive. Donc, j'étais ravie. Et à partir de là, j'avais donc jusqu'à décembre pour faire les démarches par rapport aux visas. Il faut savoir qu'on bénéficie d'un accompagnement de mes équipes encadrées. On a un visa qui est, donc pas le PVT, mais un visa qui s'appelle le Working Exchange. Donc, c'est un visa de travail. C'est très chouette aussi parce que, du coup, ça donne l'option. Moi, j'ai encore mon PVT que je peux utiliser. Donc, c'est très, très chouette. C'est du coup, on décide de rester une autre année. Donc, à partir de là, voilà, on a une journée d'intégration avec les autres assistants de langue. On est répartis dans les quêtes grandes principales. Ils prennent aussi en charge, du coup, durant le séminaire d'intégration, l'hôtel et aussi nos billets d'avion, du coup, de Auckland parce que tout se passe à Auckland. Du coup, c'est, on va dire, le visa, il est sponsorisé par le ministère de l'Éducation en Nouvelle-Zélande. Et du coup, tout se fait. Les premiers jours se passent à l'Université d'Auckland. Donc, tout est pris en charge. Et ensuite, du coup, on rencontre les autres assistants de langue. Puis, on est envoyé, ils prennent en charge le billet d'avion dans nos villes respectives. Et là, à partir de là, ce qui est encore vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que les profs, en général, si vous avez de la chance, même pour la plupart de la chance, vous hébergent pendant deux semaines jusqu'à ce que vous trouviez un logement qui vous convienne et vous accompagnent aussi dans la recherche du logement. Donc, moi, j'ai vraiment eu la chance. En fait, vraiment, clairement, Élise, la professeure qui m'a gracieusement accueillie pendant deux semaines, m'a aussi emmenée visiter les différents appartements. Donc, j'avais vraiment pas de pression. J'ai plus grand le temps de trouver un appart confirmé. Donc, c'était un peu le rêve, honnêtement. Et ensuite, à partir de notre… Donc, déjà, la première semaine, en plus, vraiment, on vous laisse le temps s'intégrer. Vous avez peut-être un petit peu moins d'or la première semaine aussi parce qu'il prenne en compte que vous venez d'arriver dans notre pays et qu'il y a encore peut-être le décalage horaire dans les faces. Donc, ça, c'est très, très chouette. Enfin, vraiment, hyper compréhensif. Et après, ça s'articule sur une année entière et voilà. C'est plus ou moins comme ça que ça se passe. Et voilà, vous êtes en contact avec l'école. D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'on n'est pas lâché dans la nature. Non, comme ça. Donc, alors, pour revenir à l'organisme, c'est… Comment tu l'appelles ? C-I-E-P. Alors, on va recommencer. L'organisme, c'est comment ? C-I-E-P. C-I-E-P. Voilà. Alors, l'organisme… Alors, Mélodie, l'organisme C-I-E-P, est-ce que c'est une association ? Est-il payant, ce programme, justement ? Alors, non, pas du tout. Le programme est gratuit et c'est vraiment… C'est un programme public. D'accord. C'est complètement gratuit. Vous n'avez rien à débourser. Par contre, apparemment, ce que nous a mis Mélodie, c'est qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que si, malheureusement, vous êtes en Nouvelle-Zélande, c'est peut-être un peu plus compliqué de postuler, du coup, si on est déjà sur place. Alors, oui, c'est plus compliqué, mais après, il y a d'autres options. Je vais reparler par la suite. Ça, c'est vrai que pour ça, en fait, il y a quand même des petites… Bien sûr, comme dans tout programme, il faut remplir certaines conditions. Donc, pour ça, je vous laisse aller voir en détail la fiche. Il faut savoir qu'ils vous disent quand même… Il faut mieux faire quelque chose en mode étude, je crois, de linguistique ou quelque chose comme ça. Mais personnellement, moi, justement, j'étais dans une école de trois premières années de traduction. Mais quand j'ai postulé, j'étais en master stratégie digitale. Oui, donc, c'est pas… C'est-à-dire que j'étais quand même plus du tout dans tout ce qui était langue. Donc, vraiment, si vous avez une envie particulière d'enseigner et qu'il faut remplir toutes les autres conditions, je vous encourage vivant à postuler. Si vous démontrez vraiment dans votre lettre de motivation et CV que l'enseignement, que c'est quelque chose qui vous plaît, je pense que vous avez vraiment vos chances parce que moi, du coup, j'ai été prise… Il y a plusieurs… Il y a liste d'attente et il y a aussi être prise d'emblée. Moi, j'ai été prise d'emblée et j'ai rencontré aussi une assistante de français qui, elle, était en liste d'attente, même si elle avait fait des études pour, justement, plus de… encore plus proche de l'enseignement. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je pense que, mine de rien, il y a ce qui est écrit sur papier et il y a ce qu'en fait, ce qu'ils veulent entendre, c'est la motivation, c'est aimer l'enseignement, être motivé, être vraiment… être quelqu'un qui va faire découvrir la culture française aux élèves parce que pour la plupart, ils n'ont pas voyagé en France. Donc, il y a cet aspect-là. D'accord. Donc, il faut faire preuve de détermination. C'est un programme qui est gratuit. On ne vous donne pas de diplôme et vous allez pouvoir enseigner, apprendre de la culture. C'est une expérience qui peut être extraordinaire, qu'on n'y pense absolument pas. On pense toujours ferme, fruit picking, ou enseigner, finalement, c'est impossible. Mélodie, on est la preuve vivante à l'heure aujourd'hui. Donc, c'est un programme qui est vraiment très intéressant. Par contre, il faut anticiper un peu à l'avance. Au niveau des démarches, on vous rappelle, c'est un working exchange. Donc, l'avantage, comme tu l'as dit, c'est que c'est un working exchange. Du coup, on n'est pas pu le cramer indirectement. Donc, elle a le droit à une deuxième cartouche si elle veut revenir en working des visas. D'ailleurs, la question est-ce qu'on peut le faire en working des visas ou on n'a pas le droit. Alors, du coup, ça sera pour l'option numéro 2. Je vais juste rectifier quelque chose par rapport à ce que j'aurais dû ajouter. Il y a quand même une nécessité d'avoir une licence dans quoi que ce soit. Mais voilà, pas de diplôme, du coup, dans l'enseignement. Voilà, donc ça, c'est important dans cette vidéo. On vous demande quand même un bac plus 3. Est-ce que, par exemple, moi, j'ai un bac plus 5 en informatique. Est-ce que j'aurais pu postuler ? Alors, je pense que de toute façon, rien ne vous empêche de postuler. Après, bien sûr, moi, par exemple, je pense que ce qui a joué vraiment en ma faveur, c'est que lors de mon Erasmus, quand j'ai fait un Erasmus plus tôt à Manchester, en Angleterre, j'avais volontairement bénévolement enseigné le français dans une association qui s'appelait l'association internationale. Donc, il faut quand même, je pense, démontrer au moins par des expériences qu'on va apporter quelque chose à l'école et que l'enseignement, c'est quelque chose, déjà, qui nous tient à cœur. Et voilà, comme pour tout, je pense qu'il faut savoir se vendre. Faites un gros travail là-dessus, dans vos motivations, dans votre dossier. Ça ne sert à rien de postuler si vous postulez en tant que touriste. On préfère vous prévenir que vous n'allez pas faire la plonge dans un restaurant, même si le plongiste, en l'ayant fait pendant des étés, c'est une activité qui se respecte. Là, on demande quand même quelque chose de plus exigeant, dans la mesure où c'est gratuit. Et en plus, c'est quand même un truc où vous enseignez. Comme on vous dit, on n'est pas dans le bac à sable. Donc, c'est important d'en parler. Donc, parlons un petit peu, justement, de ton quotidien. Alors, tu as pu être logé au départ, être accompagné par le billet de CIEP, c'est ça ? Tu as été un peu accompagné par les profs. Et après, tu as trouvé un logement, du coup ? Alors, après, j'ai trouvé que c'est vraiment d'une simplicité assez folle, dingue. Quand on vient de Paris, notamment, c'est que là, en deux semaines, c'était bouclé. Le petit papier pour signer, c'était vraiment adéctotique. C'était vraiment pour avoir un petit contrat. C'est très simple en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de garant. Il n'y a rien à prouver. Juste trouver un logement qui nous plaise. C'est bon. Une fois que le logement est fait, on va pouvoir attaquer directement l'expérience. Alors, comment ça se passe ? Parle-nous de tes journées type, le contact avec les locaux. Est-ce qu'il faut avoir un super niveau d'anglais ? Est-ce qu'il y a des... Voilà, on va en savoir plus. Alors, du coup, juste pour le niveau d'anglais, je crois que c'est plus ou moins B2. Donc, c'est savoir un petit peu quand même se débrouiller en anglais. Je pense que, en fait, même si de toute façon, on est en bon anglais, on arrive en Nouvelle-Zélande et on est un peu... Voilà, par rapport à l'accent qui est assez fort. Et, je veux dire, il y a un temps d'adaptation. Moi, du coup, qu'il y avait fait un Erasmus à Manchester avant, jusqu'à même au début, j'avais un peu de mal à comprendre les locaux, mais c'est complètement normal et ils sont très compréhensifs à cet égard. Du coup, pour ma journée type, aucement, en Nouvelle-Zélande, l'école commence à 8h45. Moi, vu que j'étais à 20 minutes de vélo, je me levais à 8h. Et ensuite, j'allais directement à l'école. Le temps, après, je me donnais quand même un peu de temps pour me changer parce que le vélo, en Nouvelle-Zélande, c'est très sportif. Donc, on ne porte pas les mêmes vêtements comme à Paris. Et ensuite, je donnais quelques heures d'assistanat. Et il y avait aussi, sans doute, une heure de préparation. Donc, c'est maximum 5 heures. En moyenne, c'était 3h30, plus ou moins. Il y a aussi, il faut savoir que dans le cadre du programme d'assistanat de langue, on a d'emblée notre vendredi libre, quand on a toujours des week-ends de 3 jours, plus. On a deux demi-journées de libre aussi. Donc, voilà, l'emploi du temps est organisé un peu de cette manière. Tu faisais combien d'heures par semaine ? 15. Donc, une quinzaine d'heures par semaine. D'accord, 15 heures sur 4 jours. Du coup, c'était un peu… Voilà, c'était concentré. Et donc, du coup, tu travaillais de l'heure de 3-4 heures par jour, c'est ça ? C'est ça, exactement. D'accord. C'est très bien. Alors, du coup, j'arrive… Je ne sais pas si vous êtes derrière cette caméra, vous arrivez à l'imaginer, mais comment ça se passait, en fait ? C'est ton enseignement. Comment, enfin… Oui. Alors, donc, grosso modo, ce qui se passait, c'est qu'en tant qu'assistant, en théorie, vous n'êtes pas prof, donc vous avez beaucoup moins de responsabilités. Et c'est ça aussi l'aspect quand même très… Vraiment rassurant, c'est que, voilà, si vous n'avez pas enseigné, vous êtes accompagné d'un professeur certifié qui a fait des études en Nouvelle-Zélande, c'est obligatoire, vraiment pour être prof à proprement parler en Nouvelle-Zélande. Et du coup, moi, je pense que la touche que je devais apporter en tant qu'assistant de français, c'est vraiment tout ce qui est déjà culturel, la culture française. Ça, c'est des choses que justement, que les élèves puissent poser toutes leurs questions possibles et imaginables sur la France, sur la culture, sur les musiques qu'ils écoutent. Enfin, c'est vraiment des choses aussi très légères, on va dire. C'est pas… Vous n'allez pas apprendre la grammaire. Donc, par exemple, moi, par exemple, je n'ai pas fait d'études là-dedans. Peut-être qu'il y a des choses que je fais automatiquement, des règles que je ne connais pas et que j'aurais du mal à expliquer. Et ça, vraiment, c'était chouette parce que ce n'était pas à moi de me charger d'expliquer quelque chose de nouveau. Donc, on vient vraiment repasser les acquis et apporter vraiment tout ce qui est au niveau culturel. Moi, typiquement, comment ça s'organisait, c'est différent dans chaque école. Mais on a connu avec les professeurs avec qui je travaillais qu'on avait à disposition une salle. Du coup, je prenais 4 ou 5 élèves et ils étaient comme ça en rotation. Et j'étais avec 4 ou 5 élèves tout le temps, donc sans le prof. Et effectivement, vous voyez, ça dépendait. Soit on sait, par exemple, parler d'un point culturel en particulier. Une fois, on avait fait la musique la plus populaire en France. On écoutait les paroles, etc. Après, il y avait aussi des quiz. Il y avait aussi des petites notions un peu plus pour les débutants parce qu'il y a quand même des vrais débutants. Donc, vous voyez, des choses plus simples, effectivement. Je leur posais des questions pour vous voir aussi un petit peu. J'étais là aussi pour les accompagner, pour la prononciation, donc tout ce qui était « je m'appelle », etc. Donc, pour les plus débutants aussi. Il y avait aussi, ils ont quand même aussi pas mal, ils sont aussi un petit peu évalués sur tout ce qui est conversation. Donc, on s'entraînait, on discutait, on parlait. Il y avait aussi des débats. C'était très intéressant, on a beaucoup de débats sur l'écologie. Donc là, pour moi, c'était une perle parce que du coup, je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai pu voir en fait ce, pourquoi, pour les Néos-Hélandais, qu'est-ce que c'est l'écologie, comment ils s'engagent à l'heure actuelle. Et c'est très intéressant. C'est des échanges hyper privilégiés que je n'aurais pas pu avoir ailleurs. Donc, tout ça. Puis après, bien sûr, il y a les récré. Durant les récré, on se retrouve avec les profs. Donc moi, en fait, aux yeux des élèves, je suis vraiment dans le staff, voilà, de le staff des profs. Donc voilà, ils me considèrent pareil. Donc voilà, dans la salle des profs, les profs, super sympas. Ensuite, on a aussi tout ce qui est morning tea. C'est l'équivalent de la récréation. Là, on se retrouve, voilà, pour prendre un petit goûter, un petit café avec les profs. Puis aussi, il y a de la pause-déj. Donc ça, c'était très chouette. C'était très convivial. Et grosso modo, ça dépendait des jours. Mais je pouvais aussi bien terminer à midi qu'à 14 heures. Et là, à ce moment-là, je commençais un peu ma double journée. Et l'après-midi, je faisais mon stage de fin d'études. D'accord. Alors la question, c'était toujours un petit comité, en fait, ton intervention. Ce n'était pas devant 30 élèves ? Alors, ça aurait pu, par exemple, si jamais j'avais proposé, ça m'est arrivé, par exemple, de faire une présentation. Et vu que je ne voulais pas faire la présentation six fois, effectivement, je faisais la présentation dans toute la classe. Par exemple, de ma région. Moi, je viens de la région PACA, donc j'avais fait ça. Ou alors, sur vraiment des thématiques particulières. Mais si c'est plus interactif ou être interactif, ou que tout le monde participe, c'est vraiment mieux pour les élèves. Ils se sentent plus à l'aise, en petits groupes. En plus, ils viennent avec leurs copains-copines. Donc voilà, il faut optimiser vraiment l'échange. On préférait faire ça. Et donc, ton intervention, c'était dans le cadre de soutien scolaire ou de cours classique ? C'est dans le cadre de cours classiques. Donc, par exemple, eux, sur leur emploi du temps, s'ils choisissent le français, il faut savoir que le français est facultatif en Nouvelle-Zélande. C'est quand même la première langue enseignée dans les écoles, suivie de l'espagnol. C'est hyper intéressant de savoir. C'est incroyable. C'est assez ouf. Quand on se dit que c'est si loin, c'est assez incroyable. Comme en Irlande. En Irlande, ils apprennent le français en première langue. Ah oui ? Je n'avais pas non plus de ça. Et donc, effectivement, ils ont leurs quatre heures sur leur emploi du temps. Et durant une heure de français, donc moi, j'entre en même temps que la prof. Donc, on rentre dans la salle de classe. Parfois, ils récitent une prière maori. Donc, là, on le fait tous ensemble. Et après, du coup, moi, je dis, bon, il y a un médecin qui vient avec moi. Et ils sont très, très autonomes. Donc, après, ils font une rotation par eux-mêmes. Il n'y a pas de désignation en particulier. À moins que ce soit des élèves plus jeunes et que le prof décide d'envoyer des élèves par groupe de niveau. Mais voilà un peu comment ça se passe. Et voilà. Donc, ce n'est pas dans le cadre de soutien scolaire. C'est dans le cadre de vrai. Et après, je sais que ça, c'est mon expérience. Mais dans d'autres écoles, il y a des élèves qui se sont retrouvés seuls avec une classe aussi. Ça peut arriver si jamais vraiment l'élève… C'est possible aussi qu'il y ait un élève qui veuille faire prof et qui demande ça au prof sur la demande de personnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'arrangements qui peuvent être faits. Mais en tout cas, il n'y aura jamais des choses que vous n'ayez pas qui l'arrivent. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là. Wow, d'accord. Donc, c'est… OK. Donc là, vous en savez déjà beaucoup plus sur l'expérience de mélodie. Donc, petit comité de l'accompagnement, des vrais cours. On n'est pas là pour… Ce n'est pas juste du soutien scolaire. Potentiellement, tu pouvais peut-être aider les gens à faire leur doigt en français, mais c'était plus… Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça en général. Oui, c'est vraiment plus… Oui, tout court. C'est de… Et Mélodie, elle a porté son… Tout simplement, en fait, sa culture française. Ce qu'un prof, un Kiwi, en fait, un Nouveau-Zélandais n'aura pas, même s'il n'est pas sonné de la France, il connaîtra… Même s'il peut mieux connaître la France, mais il n'est pas français. Donc, potentiellement, si vous êtes un peu cultivé, etc., vous êtes au-dessus. Donc, vous apportez quand même plus. Il faut se dire qu'en tout cas, moi, je pense que si je postule à ce programme, je s'en dirais que j'apporterais vraiment un plus et un intérêt dans la langue, vous voyez ? Il faut vraiment le voir comme ça. Donc, voilà. En tout cas, c'est… OK. Donc, c'est… Est-ce que tu es allée dans plusieurs écoles en même temps ? Alors, oui. Donc, ça dépend vraiment, encore une fois, de la ville dans laquelle on postule. Moi, à Christchurch, je suis tombée dans une école de garçons uniquement, enfin, un lycée de garçons uniquement, et aussi un lycée mixte dans Christchurch, qui étaient tous les deux à 20 minutes de vélo de chez moi. Donc, c'était assez parfait en termes de déplacement à deux endroits différents. Donc, moi, j'ai eu deux écoles qui étaient très chouettes parce que c'était lundi-mardi une école, mercredi-jeudi une autre école, et après, en fait, on reprenait avec l'école du mercredi-jeudi-lundi-mardi, et ensuite, on changeait pour mercredi-jeudi. Donc, ça faisait que dès qu'en fait, j'avais peut-être un mini-sentiment vraiment très, très, très moindre de lassitude qui se mettait en place, justement, je changeais l'école, et du coup, ça faisait un petit renouveau, et j'ai adoré, en fait, switcher en deux écoles. Même si ça peut paraître un peu beaucoup au début, moi, c'est vraiment… Je pense que si mon expérience s'est bien passé, c'est aussi dû à ça. Oui, de ne pas être toujours au même endroit, de voir toujours la même personne, ça fait du bien aussi. D'accord. En Nouvelle-Zélande, on commence l'école à quelle heure ? Alors, c'est à 8h45 et on finit, du coup, à 15h, tout au moins. D'accord. Donc, voilà. C'est vrai que… Il y a cinq heures de cours, il y a cinq heures de cours maximum. C'est ça, c'est ce que j'avais constaté. Voilà, on sera à Nouvelle-Zélande, on les va sortir avec leur uniforme, tôt ou de l'après-midi. En même temps, ils commencent un peu plus tôt. Et surtout, ils ont des problèmes beaucoup plus légers. Contrairement à la France, en fait, on leur explique depuis des années aussi, au gouvernement, que finalement, faire un gamin qui a 11 ans, qui est au collège ou à l'école primaire, de faire autant d'heures, ça ne sert à rien. En Australie et Nouvelle-Zélande, ils ont compris qu'à 15h, c'était terminé. Et ça leur donne du temps pour leurs activités extrascolaires, faire du sport, avoir leurs amis. Voilà, ça, c'est important. Et donc, le français, il est obligatoire là-bas ? Non, il est facultatif, c'est ça ? Alors, il est facultatif. Il faut savoir que la première année du lycée, donc le lycée en Nouvelle-Zélande, c'est de l'équivalent de la quatrième à la terminale, donc il y a deux années de plus. D'accord. Donc, cinq ans au lycée. Et la première année, donc la quatrième, il y a une langue obligatoire. D'accord. En fait, l'enjeu, l'enjeu pour nous aussi, assistants, il faut le savoir, c'est de faire en sorte que les plus jeunes aussi, ils continuent le français, quoi. Parce que vu que c'est une langue facultative, effectivement, il y a un petit côté aussi qui peut paraître instable pour les professeurs de français certifiés qui sont là à plein temps. Du coup, nous aussi, il y a quand même cet enjeu de faire paraître quand même le français cool et la France comme un pays et la francophonie en général comme quelque chose d'attractif. C'est ça, parce que bon, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande étant au bout du monde, par rapport à la métropole, même si la Calédonie est juste à côté, je peux comprendre que les locaux n'arrivent pas à trouver leur intérêt, à se dire quel français, etc. C'est comme une langue lourde qui est compliquée, mais qui est quand même parlée, on vous le rappelle, par plus de 250 millions de personnes au quotidien. Si mes chiffres sont bons, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, j'aime bien sortir cette phrase que souvent, on dit, ouais, le français. Oui, mais bon, la réalité, c'est un quart de milliard de personnes qui nous parlent au quotidien avec les dom-toms en Afrique, même au Laos, il y a des panneaux en français, attention, si je ne vous dis pas de bêtises, au Cambodge, je ne sais plus, j'ai vu des trucs incroyables. Même des panneaux en Irlande, cul-de-sac, par exemple, en Irlande, tu te dirais. Donc, le français a un impact extrêmement concret. Donc, rémunération, Mélodie, tu nous parlais tout à l'heure, c'était plutôt bien payé en plus. Oui, c'est vraiment très bien payé si on calcule notamment pour le nombre d'heures. Donc, on a 1 000 dollars toutes les deux semaines sur notre compte qui tombe. On a aussi, je crois, 100 euros du visa qui est remboursé parce que comme tout visa, c'est un visa qui est payé. Donc, 100 euros, ça fait déjà pas mal. D'accord. C'est une aide. Ensuite, on top of that, comme on dirait en anglais, il y a aussi les transports qui sont remboursés pour ceux qui ont une voiture. Moi, je n'avais pas de voiture, donc c'était mon choix. Mais je sais que si j'avais une voiture, j'aurais eu l'essence qui était remboursée jusqu'au lieu, justement, du lieu de travail. Donc, il y a des personnes, par exemple, si on est à Auckland, on travaille plus loin, on a les transports qui sont remboursés ou alors le bus. Donc, il y a ça aussi qui est remboursé. Plus aussi toutes les prises en charge. Donc, il faut savoir pour le week-end d'intégration. Donc, il y a l'hôtel, il y a toute la nourriture, plus également le pied d'avion pour se rendre dans la ville où on va travailler. Et aussi, il y a un debrief day, donc un jour de débrief qui se fait un mois avant la fin du programme. Et aussi, tout est pris en charge pour nous accompagner. Du coup, par exemple, de Christchurch, moi, j'ai pris un Uber plus ensuite un van pour... Enfin, un van, je veux dire, un minibus pour se rendre à l'université. Et bien sûr, l'avion, donc tout ça a été pris en charge par l'organisme. D'accord. Donc, on vous le répète. On vous le répète. Alors, ça évolue tout le temps. Mais quand on part en PVTIS et en CASOAL, on arrive de l'heure de 17 dollars de l'heure. Ça augmente un petit peu maintenant. Donc, on arrive quasiment à 17 dollars de l'heure. La mélodie, pour 15 heures, 500 dollars. Ça fait en moyenne 30 dollars de l'heure. Ouais, là, on commence à être... Ça commence à vraiment être intéressant en termes de rémunération. En plus, potentiellement, si vous travaillez qu'une quinzaine d'heures, vous pouvez vous faire aussi souvent ce qu'ils font en Australie-Grasélande, plusieurs boulots en CASOAL, les locaux. Donc, vous pouvez aussi cumuler d'autres boulots comme Uber Eats ou n'importe quel métier. Enfin, bref, travailler en ligne. Donc, ça, c'est aussi ça. Et on a ces week-ends, donc on peut aussi faire du road trip. On achète une voiture et on fait un road trip sur Queensland, sur toute la partie de l'Oise-Élande. Donc, ça, c'est aussi un plus. Donc, est-ce que toi, tu avais plusieurs travails où tu te concentrais vraiment sur cette tâche, enfin, sur cette mission ? Alors, du coup, moi, c'était mon seul travail, on va dire, rémunéré parce qu'en fait, le visa, il est quand même sponsorisé par le ministère de l'Éducation. Effectivement, si on travaille en ligne, ça ne pose pas de souci. Mais il faut quand même faire attention. Il faut bien lire les conditions du visa. Parce que c'est vrai qu'on ne pourrait pas accumuler officiellement de travaux. Après, il y en a qui s'arrangent et tout. Donc, voilà, il faut voir un petit peu. C'est important de parler. Oui. Mais bien sûr, je pense que tout à l'heure, on parlait de l'autre option de est-ce qu'on peut faire assistante français avec un working visa holiday. Et en fait, ça se fait. Ça se fait, c'est juste différent. En fait, on ne passe pas par le programme. On oublie tout ce qu'on vient de dire en termes de formalité. Et là, en fait, on postule directement auprès des écoles. Et ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. J'ai rencontré aussi, par exemple, à Crash Church, une fille qui a postulé dans le primaire et qui a été prise aussi en assistante de français. Si, voilà, on a des réelles motivations en ce qui concerne l'enseignement, c'est quelque chose qui se fait postuler directement auprès des écoles, des écoles recherche. Moi, j'étais même prise pour une deuxième année dans le cadre d'un working visa holiday. J'ai eu une école que j'ai rencontrée par hasard, voilà, donc une professeure de français, qui m'a dit qu'elle n'aimait pas le programme pour quelconque raison et qu'elle, elle préférait passer par, voilà, soit une alliance française où elle demandait si elle connaissait quelqu'un qui pourrait s'en occuper et là, du coup, on s'est rencontrée donc elle m'avait proposé à moi. Donc, c'est quelque chose vraiment qui se fait aussi. J'ai plusieurs exemples à cracher de personnes qui font ça et qui sont, du coup, dans le cadre d'un soit working visa holiday ou autre visa parce que les écoles recherchent et en fait, ce programme, il y a un long temps quand même pour postuler et c'est pareil pour les écoles. Il y a des écoles qui ont pris trop tard et pour quelques congrès elles n'ont pas pu participer au programme elles aussi donc elles recherchent tout de même et vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, postuler auprès des écoles c'est quelque chose qui se fait. Donc, demain, si moi, je suis en working visa et je veux postuler, tu me dis qu'il faut se rapprocher de l'école mais comment ça se passe ? Je veux voir une école comme ça en fait ? Alors, il y a plusieurs options. Déjà, je pense que c'est possible d'aller voir une école comme ça. Honnêtement, on est en Nouvelle-Zélande et les gens sont très sympas, très accueillants donc vous pouvez vous rendre à l'accueil de l'école, demander les personnes concernées, le professeur de français si vous pouvez lui parler, etc. Renseignez-vous bien d'abord s'il y a du français dans l'école. Les sites internet des lycées sont super bernardés des écoles en Nouvelle-Zélande donc il y aura les matières qui sont enseignées, etc. Si vous pouvez aussi éventuellement choper un nom-prénom, c'est quand même plus, ça va être plus sérieux avant de vous rendre à l'école. S'il y a une adresse email directement, justement, envoyer un email à la personne concernée, ça peut marcher aussi avec votre CV et un petit email. Donc, il y a toutes ces différentes options qui se font et encore mieux si jamais vous avez des contacts, c'est-à-dire vous connaissez quelqu'un qui éventuellement a fait ça avant vous, qui peut vous rediriger ou vous donner justement, ou même si vous connaissez quelqu'un qui a une famille, vous connaissez une famille et l'enfant apprend le français, là encore, vous avez encore de plus grandes chances, je pense, mais ça se fait de toute façon. Il y a plein d'options en fonction de vos possibilités. D'accord. Oui, en fait, on vous le rappelle, depuis des années sur cette chaîne YouTube, que ce soit mon expérience ou maintenant les très nombreuses expériences qu'il y a sur cette chaîne, il y a des expériences qui sont extraordinaires. Il n'y a pas de limite en Nouvelle-Zélande. Je fais le lien, je fais une dédicace à un ami qui vient d'acheter une maison en partant de zéro. Il a un terrain de 2 hectares. Enfin bref, dédicace à Fred sur cette vidéo. Tout est possible. On peut monter un empire en Australie, on peut monter un empire en Nouvelle-Zélande. Je connais des gens qui ont des jobs mais qui sont complètement, voilà, donc votre seule limite c'est bien sûr vos compétences. Donc ça, mettez les bouchées de trip si vous êtes un peu limité sur certaines compétences et surtout, psychologiquement parlant, il faut dire que tout est accessible. Si on veut courir un marathon, bien sûr, ça se prépare mais tout le monde peut courir en théorie, alors selon bien sûr les conditions physiques mais on peut courir un marathon. Ça, c'est juste mental, c'est juste une barrière. Je ne pourrais jamais courir un marathon alors que je peux vous le garantir en connaissance de cause. On peut courir un marathon avec un minimum d'entraînement, c'est juste mental et je dirais que le mental c'est le mur du 30ème kilomètre où vous vous dites ah non, c'est impossible et là, il ne faut pas lâcher et c'est là que ça paye que ce soit pour avoir la résidence permanente en Nouvelle-Zélande, avoir la nationalité, décrocher des jobs incroyables, tout est possible en Nouvelle-Zélande et là, il y a plein de vidéos qui vont arriver des jobs, vraiment des trucs, vous allez voir, vous allez, franchement, je pense que c'est incroyable. Donc, voilà. Et là, l'expérience de Mélodie, elle est très concrète. Elle n'est pas prof, du volontariat, elle a pris attention, elle a un bon niveau d'anglais de ce que je comprends donc il faut aussi, si on n'arrache pas un cours en anglais, on ne peut pas faire ce genre d'expérience, il faut se rendre à l'évidence mais avec un minimum d'intérêt, on peut le faire. C'est ça. Et juste, je pensais aussi, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pensais aussi éventuellement si des personnes sont très motivées, n'hésitez pas aussi éventuellement pour doubler vos chances à postuler auprès des alliances françaises. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vu se faire. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas le diplôme du FLE être prises en tant que prof, donc c'est peut-être pas courant mais effectivement, si vous avez une motivation un petit peu plus que la moyenne et que l'éducation, c'est quelque chose que vous voulez approfondir, c'est aussi une option. Donc, on vous mettra tous les liens utiles en bas de la vidéo pour ceux qui veulent enseigner, cliquer sur des organismes, etc. Tous les liens utiles seront en bas de la vidéo donc bien sûr, n'hésitez pas à cliquer. Donc, le bilan est très bon de cette expérience. Excellent. On vous encourage à le faire. ça peut, comme elle a dit Mélodie en début de vidéo chez Super Antenne, ça peut aussi créer des vocations. On vous le répète depuis des années, je vous le répète depuis des années, on part en expérience à l'étranger pour aussi se découvrir. Des fois, on a un bout de papier, on a un bac plus 5, on suit la connaissance de cause et finalement, on n'en voit pas forcément l'intérêt, alors on bifurque un petit peu et en faisant des expériences aussi à l'étranger, on se dit finalement, j'ai beau avoir un bac plus 5 en marketing, finalement, moi mon sens, c'est de ne pas forcément avoir des likes sur une page Facebook parce que le digital marketing ça m'énerve, moi mon sens, c'est d'enseigner quelque chose de concret donc c'est aussi ça qui est important de partir à l'étranger pour sortir sa zone de confort, se dire j'ai adoré travailler avec les ruches en Australie ou en Nouvelle-Zélande et en fait, travailler dans un bureau ça ne me convient pas. Vous voyez ? Donc ça, c'est important de le faire et de le dire, de sortir sa zone de confort. Toi Mélodie, je ne sais pas si on avait parlé en début de vidéo, à la base, tu travailles dans tout ce qui est marketing digital donc pas de rapport au final, ça n'a pas de rapport. C'est réseaux sociaux au cours de français, ça n'a aucun rapport. Pourtant, elle a trouvé son intérêt potentiellement, peut-être une vocation, on n'en sait rien mais c'est possible. Donc voilà, tout est possible. Est-ce que tu avais des trucs à rajouter sur ton expérience ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être même en toute la vidéo je pourrai regarder et répondre. C'est vrai que moi, vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur un autre monde et aussi, c'est vrai que je pense que j'ai eu une expérience assez différente parce que même si j'ai pu beaucoup voyager, j'ai vraiment appris à connaître une ville, ses habitants, la culture locale, la culture nordée. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire je pense en cas d'un PVT où justement tu te déplace constamment. C'est vrai que cet échange avec les locaux, je pense qu'ils voulent vraiment tout et je suis vraiment ravie de l'avoir fait dans ce contexte. C'est ça. Sans doute que je reviendrai en Nouvelle-Zéantale pour tout de suite et tes meilleurs jours. C'est ça, exactement. On revient changer de ce genre d'expérience sur un tour du monde, même trois mois à Dublin ou six mois en tant qu'opère dans la ville de Broum en Australie occidentale. On revient changer. On vous... Voilà. Allez-y. Je ne sais pas. Très concrètement. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va se la faire un peu plus bonus. On va parler un petit peu de la Nouvelle-Zélande en dehors du contexte d'enseignement. Est-ce que tu as trouvé que la vie était chère en Nouvelle-Zélande ? Moins que ce que j'imaginais. C'est vrai que vraiment nos bassines avec la Nouvelle-Zélande, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Mais au final, moi, mon logement, je le payais par exemple 180 dollars par semaine tout compris dans une maison super bien située à Christchurch. Ça fait plus ou moins 480 euros par mois. Honnêtement, je ne sais pas si même en France, on peut trouver l'équivalent pour le même prix. Il y a des choses très chères comme par exemple acheter une maison. Il le répète tout le temps donc je l'ai intériorisé aussi. Mais par exemple, pour la location, je trouvais ça proportionnel à ce qu'on gagne aussi. C'est un budget que je mettais 180 dollars par semaine pour une logement que vous envoyez et ça allait. Après, en ce qui concerne la nourriture... Tu avais ta chambre ? Pardon. Tu avais ta chambre ? Bien sûr, j'avais ma chambre. On avait une maison, on était deux filles, on avait une maison pour nous deux. Voilà, donc 500 balles pour vous donner un ordre d'idée, 500 balles en ayant par exemple tous les deux grandi à Paris pour un studio, 6800 euros à Paris ou 780 euros ou un deux pièces, ce que je peux vous en parler, c'est environ 1400 euros par mois. Donc voilà, ça c'est la réalité. À Bordeaux, là où j'habite, c'est de l'ordre d'un studio, on va plutôt taper dans les 650 à Bordeaux pour vous donner un ordre d'idée. Donc vous voyez, Maiselande, c'est cher, oui sur certains trucs comme en Australie, peut-être sur l'essence, même si en ce moment l'essence en France elle est à 1,50. Donc vous voyez, il y a des trucs qui sont peut-être sur certains produits comme la nourriture, c'est bien d'en parler. Oui, et effectivement, c'est drôle parce que l'essence, ce que tu viens de dire, moi, je pense que j'étais un petit peu un cas à part et je n'ai pas du tout utilisé de voiture durant un an. Donc voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas vu passer. Donc pour moi, je ne peux pas dire l'essence parce que du coup, j'ai utilisé d'autres moyens de transport qui existent aussi, vous de le savoir. Il y a le bus, il y a le covoiturage, éventuellement aussi l'avion, il faut le dire. Par exemple, pour la chococlan, c'est assez pratique parce qu'en bus, ça fait assez long. Mais c'est vrai que voilà, par exemple, pour ça, je ne l'ai pas ressenti. Au niveau de la nourriture, c'est un peu, ça peut être confusant au niveau parce que les prix paraissent très élevés mais après qu'on convertit, au final, j'ai l'impression que c'est plus ou moins pareil qu'en France. C'est juste que voilà, je pense qu'on ne convertit pas naturellement. Donc au début, tout me paraissait cher puis après, je convertissais et c'était le même prix. Ce qui m'a paru beaucoup moins cher, c'est tout ce qui est café, manger dehors parce qu'en fait, les restaurants, à proprement parler, moi, je n'en ai pas vu tant que ça mais il y a beaucoup de petits cafés et pour 10 dollars, on peut très vite manger quelque chose de rassasiant et après, on prend un café pour 5 dollars, ça fait 15 dollars et plus ou moins, voilà, 8 euros, on a et mangé et bu une boisson. Pour moi, encore une fois, par rapport à Paris, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc en règle générale, honnêtement, j'ai trouvé ça moins cher. Après, il y a des choses qui sont plus chères, moi, que j'ai vues, notamment tout ce qui est forfait téléphonique, très cher, donc je n'avais pas du tout internet immobilier, j'avais quelques gigas, j'étais tout le temps en Wi-Fi parce que ça, c'est extrêmement cher. Aussi, tout ce qui est matériel de camping, de randonnée, je l'achèterais chez Decathlon avant de partir parce que là-bas, c'est vraiment des prix astronomiques comparé à ce qu'on peut trouver chez Decathlon. Donc, c'est des choses qui m'ont vraiment choqué à mon arrivée, bus, pour moi, c'est un moyen qui devrait être beaucoup moins cher qu'autre chose et moi, j'ai utilisé Intercity qui est le plus grand réseau de transport, en fait, justement, de bus dans le pays et qui est très bien mais effectivement, vous payez quand même le prix en termes de, voilà, c'est qualitatif mais ce n'est pas non plus donné, je trouve. Donc, après, la Nouvelle-Zélande, elle essaye de faire maintenant du tourisme un peu plus sélectif, donc sélectif, pardon, donc par exemple, le visa vacances, c'est payant maintenant pour justement mettre une taxe pour ceux qui viennent. Il y a de plus en plus de restes à réa qui sont maintenant devenues payantes. La première fois que je suis parti en Zélande en vacances c'est en 2013, ça a beaucoup changé par rapport à mon deuxième voyage en 2017. Ça, c'est important d'en parler. Ensuite, il y a des... Ouais, voilà, ils font aussi... On essaye aussi de protéger aussi l'environnement donc il y a aussi des trucs qui sont un peu plus chers que d'habitude. Après, on peut se débrouiller. Les cafés, comme tu l'as dit, sont excellents. Tu ne payes pas trop cher. Il y a plein de trucs qui sont gratuits. À Cratchers, je connais un petit peu. Vous allez au Botanique Garden, vous avez un petit musée qui est gratuit, qui est sympa. Ouais. Ça s'appelle le musée mais il est excellent. Enfin bref, donc tu connais mieux Cratchers que moi mais tout ça pour vous dire qu'il y a aussi des bonnes adresses quand vous habitez dans une ville. Il faut juste connaître le système et qu'au premier abord, on a tendance à... On voit en dollars, on se dit « Ouah, c'est cher ! » Converti en euros même s'il ne faut pas le faire, ça revient moins cher. Et après, comme tu l'as dit, proportionnellement, on ne gagne pas 1200 euros par mois. Le SMIC en Nouvelle-Zélande, ce n'est pas 1200 euros par mois. Après, il y a des trucs sur du long terme peut-être revenir cher comme tout ce qui est médical, etc. Si vous avez des enfants, mettez des enfants à l'école. C'est autre chose en tant qu'expérience à l'étranger, c'est proportionnel, en tout cas. Sauf sur certains produits, éventuellement. C'est sûr, si vous achetez du fromage qui vient d'Auvergne, bon, là, les mecs, on va vous découvrir à la machette. Vous priorisez le local au possible, je pense. C'est ça, exactement. Donc, excellent. Donc, tu conseilles vivement de partir en Nouvelle-Zélande à tous les gens qui regardent cette vidéo. Et aussi, ne pas sous-estimer crashers. C'est une ville très très chouette. J'ai l'impression que les backpackers, en fait, oui, quand on est en coup de vent, on ne voit peut-être que le côté de la grande ville, assez peut-être vide même au premier abord. Mais il y a vraiment des coins très chouettes comme tu l'as dit, Botanic Gardens, Agly Park. Apparemment, c'était le troisième plus grand parc dans une ville, en fait. Et après, il fait plus ou moins la même taille que Central Park. C'est vraiment un parc énorme au sein de la ville. Comment s'appelle le parc ? Agly Park. Donc, notez-le. Crack Church, c'est au bord de la mer. Je suis fier sur cette planche en s'est alléé avec plein de monde et tout. C'est au bord de la mer, ce n'est pas très loin de la montagne, c'est situé au centre, on va dire, de Zélande. Oui, plus ou moins. On n'est pas très loin de Princeton si vous voulez skier. Donc, vous avez tout à Crack Church. Après, c'est une ville, malheureusement, qui a été décimée en 2010 et 2011. En l'ayant constaté en 2013 par mes propres yeux, ça faisait vraiment peur. La Red Zone, je l'ai vue. regardé les images, ça faisait vraiment peur. C'est une ville qui a très souffert, qui s'est reconstruite, qui est devenue moderne. En 2007, j'ai pris une claque quatre ans après mon... Très moderne. Moi, j'ai pris une claque en allant à Wellington, la capitale, justement, je me suis dit « Waouh, ça fait tellement vieux comparé à Crack Church. » En fait, c'est une ville qui s'est démontée la gueule. Du coup, je vous dis, entre mes deux visites, parce que j'ai jamais fait de PVT, j'étais « Waouh ». J'ai dit « Waouh, il y a beaucoup de travail d'ailleurs dans le bâtiment si vous recherchez du taf. Ils ont fini de démolir les bâtiments qui s'étaient cassés la gueule ? » Je pense qu'après, il y a quand même la red zone où maintenant, on ne peut plus construire. Mais oui, vraiment, moi, j'ai vu très peu de débris, de tremblement de terre encore. Il y a des travaux. Il y a toujours des travaux à Crack Church. On dit que soit on l'appelle la ville des jardins, parce qu'il y en a plein, soit on l'appelle la ville des travaux publics. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais après, ce n'est pas dans le sens de mes boîtes des travaux. Voilà. Donc, voilà. Donc, la plupart des backpackers qui partent en Nouvelle-Zélande ou en autre expérience, ne pensez pas qu'Auckland. C'est une erreur. Auckland, c'est bien pour éventuellement acheter un véhicule parce qu'il y a beaucoup d'offres. Mais pensez aussi à Crack Church parce qu'on veut tous arriver à Auckland et finalement, à Auckland, il y a plus de concurrence. Moi, personnellement, Auckland, je n'ai rien senti de spécial, je vous le dis. C'est une belle ville. L'arrivée d'Auckland, par contre, par avion, c'est une claque, vraiment. Par contre, trop de monde, trop de monde. Non, ça ne me fait pas... Trop de... Non. Non, non, non. Auckland, je n'ai rien de spécial. Crack Church, pas dans mon expérience, mais en tout cas, ça se ressent chez Melody. Et je pense que c'est une ville qui est peut-être un peu plus tranquille qu'Auckland, donc à explorer. Voilà. Pensez à... Et Crack Church, tous les bad pickers que j'ai introduits sur ma chaîne, donc pas beaucoup, mais quand même maintenant quelques-uns, il y en a quand même un petit peu, tous les bad pickers ont trouvé du travail. Je pense à Marco qui a travaillé à Auckland en postulant dans deux jours, il avait travaillé, il creusait, il creusait, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, ont trouvé du travail comme ça, dans la construction, dans la restauration. Il y a beaucoup moins de concurrence qu'à Auckland, vraiment. Donc, pensez à ça. Est-ce que tu aurais des derniers conseils pour ceux qui partent en Nouvelle-Zélande qu'on n'a pas dit dans la vidéo, des astuces en or, des trucs ? Je dirais vraiment ne pas hésiter. Franchement, je pense que privilégier le contact avec les locaux, que ce soit aller à des événements. Aujourd'hui, sur Facebook, il y a plein d'événements par ville. Je pense vraiment à montrer des locaux parce que les Kiwis sont très gentils et très accueillants. Et pour eux, c'est toujours très chouette de rencontrer un Français ou une Française. Je pense vraiment d'essayer, même si vous voyagez en couple ou entre amis, pensez que ce sera une autre partie de votre expérience si vous rencontrez des locaux. Même si c'est pour une courte durée, ils sont très contents. On peut lire tous les livres du monde, lire toutes les vidéos, regarder tous les reportages en rencontrant des locaux. On rentre, on va dire, je fais toujours le lien avec une pièce de théâtre, on rentre dans les coulisses, on voit ce qui se passe au niveau du maquis et on voit au niveau du costume, on comprend ce qui se passe derrière. En tout cas, mes plus belles expériences, je pense que c'est le cas pour ceux qui regardent la vidéo, qui sont allés au bout, c'est la rencontre avec les locaux. C'est des pays pauvres, des pays riches. On en apprend beaucoup plus. Il n'y a pas que le cours de français. Un système comme le LPIX, c'est bien juste d'en parler maintenant. C'est un système de volontariat où on y change. Pareil, ça ne demande rien du tout. On a juste un profil et un minimum d'intérêts. Voilà un minimum d'intérêts. Faites du LPIX et après, faites des recherches, des associations. La rencontre des locaux, c'est super important. Fille au père, c'est excellent. Pareil, c'est une façon de parler anglais. Il y a tellement de méthodes qu'il faut le faire exprès au final. Les gens, ils viennent vous parler en Australie-Nouvelle-Zélande quand on s'arrête avec un van. il suffit de montrer un minimum de... Les gens vont venir vous parler indirectement. C'est quoi ce van ? C'est quoi ce van ? Pas tout le temps, mais les gens viennent vers vous. Ils s'intéressent à votre expérience. Ils sont fiers que vous venez visiter leur île qui est devenue maintenant. On le rappelle quand même depuis maintenant. Je dirais qu'avec la Coupe du Monde 2010 en Nouvelle-Zélande, si je peux pas te bêtises, elle est devenue comme touristique avec la Coupe du Monde de rugby, avec le Cédar des Anneaux. Moi, je l'ai senti pendant mes deux expériences en tant que visa touriste, surtout l'été. Évitez l'été. Janvier, c'est l'enfer. Trop de monde. Sinon, c'est un voyage d'une vie à la Nouvelle-Zélande. Surtout la Nouvelle-Zélande du Sud qui est montagne, très clean. Ouais, moi, j'ai adoré. Écoutez, les amis, on vous met directement les liens utiles. De toute façon, il y a les Instagram qui apparaissent directement comme ça. Si vous allez plus loin pour ne pas se poser des questions. Merci en tout cas, Maudie, pour ce retour d'expérience excessivement concret, atypique. Enfin, on a évité de parler des fermes. Ça fait du bien de parler toujours des free picking et même si c'est important. Écoute, bonne continuation à toi et et voilà. Merci beaucoup à toi aussi. Merci.